La malnutrition est répandue dans une grande partie du bassin du Congo. Les carences à micronutriments sont particulièrement problématiques pour les femmes et les jeunes enfants et peuvent entraîner une altération de l'immunité, une augmentation de la mortalité et de la morbidité, ainsi qu'une altération de la croissance physique et du développement cognitif chez les enfants. Les enfants et les enfants ont les plus en lesücken? Ils ont l'occasion d'écrire des leurs enfants ont l'occasion que les enfants ont l'occasion. Ils ont l'occasion d'avoir ces enfants avec les enfants et leurs enfants ont l'occasion. Ils ont l'occasion d'une part de son fils des enfants. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Le Centre International de Recherche en Foresterie, en collaboration avec AMSIUD, a cherché à trouver une voie de solution pour pouvoir lutter contre cette malnutrition. Avec trois axes d'intervention, la nutrition, la sécurité alimentaire durable et l'eau, hygiène et assainissement. Le foire alimentaire font revivre l'alimentation et la nutrition locale. Elles sont inutiles et un espace important pour promouvoir la souveraineté alimentaire car elles se déroulent dans les espaces publics locaux et dans le cadre socioculturel des gens. Nous sommes venus faire une sensibilisation sur l'éducation nutritionnelle. En se basant sur les aliments que les mamans produisent, ce qu'ils consomment et par rapport à d'autres aliments qu'ils ne produisent pas et qu'ils ne consomment pas. J'encouragerais à la communauté de Lileko de produire beaucoup plus et de consommer beaucoup plus le soja. Il y a lieu de prévenir la malnutrition dans plusieurs foyers de l'ère de santé de Lileko. À Lileko, la pêche est l'un des piliers de l'organisation sociale de la sécurité alimentaire et du développement économique. Mais depuis quelques temps, elle vacille avec des records de pêche historiquement bas. Presque toute la communauté fluviale pratique la pêche. Les Kongos et ses îles constituent des écosystèmes particuliers et ont été utilisés par l'homme à de nombreuses fins au cours des siècles. De nos échanges avec les pêcheurs, nous avons constaté que la capture est en train de diminuer au fur et à mesure que les années passent. Tous les acteurs, y compris les pêcheurs, le gouvernement et les chercheurs doivent travailler ensemble pour trouver des solutions au problème de la baisse des prises de poissons le long du fleuve Congo. Il faut que chacun comprenne qu'il a une responsabilité dans ce qui arrive, pas seulement la nature. Donc là, il faut une éducation.